Cette chronique est une présentation de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauze. La vie économique dans une région, c'est important. Puis la Chambre de commerce et d'industrie est un des facteurs du succès de cette belle vie économique. Et à la tête de cette Chambre de commerce, Nancy Labbé, bonjour! Bonjour Richard! Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci. Yes, yes, yes. Encore une Chambre qui est très dynamique, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Puis c'est vrai, puis on le sent, puis c'est le fun. Puis l'année 2020, c'est une de nos belles années qu'on va avoir. Effectivement. On l'a vu d'ailleurs au lancement, au grand lancement qui a eu lieu chez Bélazard il y a quelques semaines. Oui, j'étais là aussi également. Donc ça a été un beau succès ça aussi. On a d'autres beaux succès qui s'en viennent. Et j'ai envie que tu me parles d'un événement, wow, Dubaï. Oui, oui. Ça va être fou. Exactement. Cet automne, on part 11 jours à Dubaï avec un groupe de gens d'affaires, le tout organisé par le Club Voyage Fascination. Et moi, je voulais inviter les gens qui auront peut-être des interrogations, puisque mardi, le 25 février prochain, à 7h30, le Club Voyage Fascination organise une rencontre d'information. OK. Ça se passe à quel endroit? À la Cache-à-Maxime de Scott. Et on a 7h30 le matin. Oui, exactement. C'est un déjeuner. C'est un déjeuner. Oui, il y a des petits muffins, des viennoiseries qui sont offerts, mais c'est gratuit. Est-ce que c'est simplement aux gens qui veulent participer ou bien non? Si tu peux juste te poser la question. Si tu peux juste te poser une question, comment ça va marcher, comment ça va coûter les visites là-bas, c'est sûr que nous, on vous invite à venir et on vous demande de vous inscrire auprès du Club Voyage Fascination, auprès de Pierre-Anne, si vous pensez être présente. Ça, ça va être le 25 février au matin. Exactement. Donc, toute l'information va être donnée sur comment ça fonctionne, comment ça coûte, c'est quoi les passeports, les visites. Bref, la totale des questions. La patente. Alors, on va régler ça, là. C'est ça, exactement. On a une autre belle activité qui s'en vient aussi, qui est le Dîner de la femme. Oui, c'est le fun. C'est le 12 mars, toujours à la Cache-à-Maxime. C'est un dîner, cette fois-ci, avec Dominique Landry de Priva Santé, une jeune femme d'affaires qui développe, qui a ouvert un point de service dans le domaine privé des soins infirmiers. Dominique qui a un beau vécu, beaucoup d'expérience également. Elle a eu un enfant en bas âge, elle s'est partie, une filière à Saint-Georges. Comment qu'elle a vécu ça, comment qu'elle le vit encore. Comment qu'elle vit aussi les changements dans le réseau de la santé, là. Oui, exactement. Il y a plusieurs changements qui sont là par les gouvernements. Donc, c'est des choix, à un moment donné, que ce n'est pas elle nécessairement qui fait, mais qu'elle les subit, ou plutôt qu'à se revir d'avoir en conséquence, puis qu'elle a un beau succès. Puis, elle est très expressive aussi, Dominique, très naturelle. Fait que j'ai bien hâte de lui poser des questions en direct. Ça, ça se passe un dîner à la Cache-à-Maxime le 12 mars. Puis, si on veut s'inscrire. Ah, c'est déjà, tout est disponible, les formulaires d'inscription sur le site web de la Chambre de commerce, ccinb.ca, onglet activités. Pour les hommes et les femmes, pas juste pour les femmes. Oui, c'est une idée de la femme, mais c'est ouvert à tous. Exactement. Une autre belle activité qui s'en vient également, qui est un parcours d'une femme inspirante. Marie-France Poulin. Je suis assez chanceuse. J'ai eu la chance d'interroger, d'interviewer Mme Marie-France Poulin du groupe Camada. Écoute, qui est en affaire aussi avec la famille, son frère David Poulin. C'est la fille de Placide, exactement. Fait qu'on va être les deux sur la scène. C'est une scène très naturelle. Je lui pose des questions, comment elle a réussi à faire sa place dans un monde quand même d'hommes. Est-ce qu'elle est toujours la fille de Placide ou si Placide, c'est un peu le père de Marie-France maintenant? Parce que c'est toujours évident, des fois, on pense que c'est facile parce qu'on a eu un père ou une mère qui est passée avant, mais des fois, c'est autre chose. Il faut faire sa place. C'est encore plus difficile de se démarquer. Elle l'a fait sa place, Marie-France. Fait que j'ai vraiment hâte de lui poser des questions en direct pour inspirer les gens qui vont être sur place pour l'écouter. C'est vraiment chanceuse. Je comprends donc. Parfait, ça. Puis on a une activité, la grande activité des gens d'affaires qui a lieu aux deux ans. Exactement, oui. C'est notre gala des Placide. Oui, c'est ça, on le dit en même temps en plus. Le 9 mai prochain. Puis écoute, cette semaine, j'ai déjà 250 billets de vendus. C'est le fun. On a une capacité totale de? Écoute, je pense qu'on peut se rendre jusqu'à 520 à l'étape de 9. On va s'organiser. On va s'en serrer un peu. On va s'organiser. Les finalistes ont été annoncés le 8 avril prochain. Puis les gens, ils ont jusqu'au 28 février pour nous envoyer leur cahier du manque. Ce que tu me dis, c'est qu'il y a déjà 250 qu'on vive d'assez au table pour manger. Les candidatures ne sont pas terminées encore parce qu'on peut déposer jusqu'au 28 février. C'est cela. Donc, on ne connaît pas les finalistes. On ne sait même pas qui qui va être là encore sur la scène. Oui. Puis on a déjà 250. OK, donc... Belle visibilité quand même pour les gens qui vont être finalistes. Définitivement. Puis je pense qu'il faut se dépêcher d'aller réserver nos places. Bien, sais-tu quoi? Je suis sur le bord de me demander si je ne vais pas me garder un bloc pour mes finalistes. Mais on verra. Écoute, ça, c'était tellement un heureux problème. C'est un très beau problème. Pour faire un rappel des persévilles le lendemain, non? On pourrait! On pourrait! Il y a d'autres belles activités, dis-je bien, qui s'en viennent aussi. Pour avoir toutes les informations pour la Chambre de commerce, donc le site web. Exactement, ccimb.ca. Puis on vous invite toujours aussi à aller aimer la page Facebook de la Chambre de commerce et d'Industrie Nouvelle-Bosse. Des fois, qui se rajoutera une activité ou deux. Oui, c'est ça, exactement. Des fois. Merci beaucoup, Nancy. Merci. Au plaisir. Bye. Cette chronique est une présentation de la Chambre de commerce et d'Industrie Nouvelle-Bosse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada